Aujourd'hui l'avantage c'est que chaque livre que je lis est potentiellement un puits d'inspiration pour en écrire un aussi donc il y a vraiment un objectif à chaque lecture et sinon quand on pratique la lecture rapide on peut se permettre largement de lire un livre par jour Ok, ça c'était l'entrée en matière on va pouvoir lire un livre par jour quelle belle perspective ça nous donne Alors bon, tu t'appelles Alexis Wildière, tu as quel âge ? Là aujourd'hui j'ai 24 ans J'ai publié ce premier livre à 23 et j'ai pu être champion de France de lecture rapide à 21 et 3ème mondial 21 ans, tu es champion de France de lecture rapide et au championnat du monde tu finis 3ème Exactement Alors à 21 ans et moi je connais un peu ton parcours mais à 20 ans, un an avant tu avais un bac plus 5 tu avais déjà fait les championnats du monde de jeux d'échecs à 20 ans c'était quoi ta vie ? Non, non, en fait j'ai eu la chance de rencontrer un mentor incroyable qui s'appelle Steve qui m'a appris la lecture rapide que j'ai voulu rencontrer et pour le rencontrer il fallait m'inscrire au championnat de France les premiers auxquels j'ai lamentablement perdu et j'ai voulu absolument faire une expérience donc aller au championnat du monde là aussi j'ai perdu mais en fait l'expérience était tellement enrichissante et on a rencontré des gens tellement incroyables que j'ai voulu réitérer cette fois-ci sans désir de vouloir gagner ou quoi et puis j'ai gagné le destin on va dire Alors moi tu sais j'ai pour coutume d'inviter dans mes rencontres inspirantes des gens qui m'inspirent voilà comme ça porte son nom des personnes qui ont eu des parcours assez exceptionnels qui moi-même m'ont inspiré m'ont donné envie comme tu l'as dit finalement de m'entoriser d'être accompagné pour pouvoir devenir non j'ai envie de dire autrement pour pouvoir avoir un peu une partie 2 qui vient en moi et toi tu as cette gymnastique là dès l'âge de 20 ans d'être mentorisé par Steve Steve qui est dans le développement personnel Steve qu'on peut retrouver sur YouTube c'est assez facile à trouver c'est une des personnes qui est plus inspirante sur les réseaux sociaux en matière de développement personnel et toi tu le rencontres à quel âge Steve sur les réseaux sur le digital ? Alors je ne sais pas si je vais t'apprendre quelque chose mais en fait j'avais fait un concours de mannequinat et dans ce concours de mannequinat donc Mister France à un moment je me suis posé la question tiens pourquoi ce serait moi qui gagnerais ? donc c'est là que j'en suis venu à découvrir le développement personnel sauf que je trouvais ça un peu plan plan on s'ennuyait un peu puis il y a eu Steve qui tapait dedans et en fait ça m'a boosté et puis c'est comme ça après que j'ai découvert la lecture et c'est notamment avec un de ces discours que j'ai refait face au public de Mister France et que j'ai remporté la troisième place Attends, redis-nous là tu as remporté la troisième place de quoi ? de Mister France, c'est quoi ça ? C'est ça, je suis arrivé troisième à un concours de mannequinat français quand j'avais 19 ans 19 ans, d'accord donc à 19 ans ok, tu as cette révélation en tout cas et tu fais un peu une allez, tu fais un virage là en disant tiens Steve, développement personnel et c'est là que tu découvres la lecture rapide c'est à ce moment-là ? C'est ça, oui en fait la plupart du temps je ne m'interdis rien le défi m'intéresse beaucoup et puis je comprends d'autant plus ce que tu fais parce qu'à 14 ans j'avais démarré la muscu et j'en ai fait pendant 6 ans et donc comme toi tu as pu l'expérimenter ça te fait avoir une discipline la discipline te permet d'apprendre et du coup en fait tu te suffis à toi-même et tu sais que tu es une machine à engranger de la connaissance et à t'améliorer ouais alors ouais mais ce que tu découvres et tu es en phase d'adolescence beaucoup de jeunes qui disent ouais c'est bien beau le développement on verra ça quand j'aurai un peu de maturité quand j'aurai du diplôme quand j'aurai des enfants quand j'aurai réussi un petit peu ma vie que j'aurai engrégé un petit peu d'argent et toi non c'est très vite tu as cet éveil tu as cette curiosité et cette envie de dépasser un petit peu les barrières d'aller au-delà de ce que toi spontanément tu te dis là il y a des limites non tu déjà c'est au fond de toi tu dis il faut que j'aille au-delà de ça je t'avoue qu'à l'époque je ne connaissais pas le terme développement personnel j'y suis allé sans connaître et en fait la plupart du temps moi je ne me pose pas des questions je le fais juste c'est à dire je n'imagine même pas qu'il y a des gens qui aient des limites parce qu'en fait je ne me pose pas la question tu sais justement on peut faire un parallèle à cette fameuse phrase la science dit que le bourdon est trop lourd pour voler le bourdon lui ne sait pas il vole et bien c'est un peu pareil moi je suis ignorant à souhait mais je vais là-dedans puis voilà je fais mon truc on va voir un super bref leader tu as quel âge aujourd'hui tu nous l'as dit tout à l'heure mais redis-nous tu as quel âge 24 tu as 24 ans parce que là on a quand même pas mal de monde connecté on est une petite centaine mais pas mal de personnes de tous horizons globalement tous intrigués et intéressés par la lecture pourquoi par la lecture parce que derrière en train de fond le développement personnel voilà et toi tu nous enseignes déjà énormément de choses en si peu de temps donc merci pour ça Alexis déjà pour cette fraîcheur et tu as dit d'ailleurs tu découvres en Steve quelqu'un qui est un peu punchy qui est un discours qui change un petit peu de ce qu'on entend un peu communément de ce qu'on peut lire d'ailleurs donc là tu vois dans l'entrée de jeu tu prends le développement personnel par une porte qui n'est peut-être pas la grande porte c'est plutôt un peu dans le travers que tu le prends le développement personnel ouais exactement moi j'ai toujours aimé qu'on me mette en difficulté que les gens soient incisifs avec moi parce que je n'ai pas besoin d'entendre ce que je veux entendre moi je veux entendre ce pourquoi je dois m'améliorer et justement tu vois bah Steve on va dire personne vivante qui m'a appris quelque chose et bien il y a aussi une personne qui est décédée qui s'appelle Nietzsche et qui a exactement le même punch quand il écrit il te met en difficulté et c'est c'est un des rares auteurs où quand je l'ai lu je me suis dit ah purée il me met mal à l'aise là un peu mais tu vois je ne vais pas arrêter ma lecture parce que quelqu'un me met mal à l'aise c'est justement là que je dois creuser ok ok excellent et ça d'ailleurs tu vas nous enseigner peut-être quelques tips quelques méthodes pour aller au-delà de la façon dont on a tous appris à lire parce que quelque part quand on lit et là j'entends le sujet mais on va revenir sur toi Alexis la lecture quelque part ça demande un effort de concentration un effort d'attention etc et la question qu'on pose souvent et qu'on nous a posé tout à l'heure d'ailleurs avant de démarrer d'ailleurs je vous le dis à tous si vous avez des questions vous pouvez aller en bas sur converser vous nous tapez des questions je vais les surveiller et je n'hésiterai pas à les poser à Alexis en cours de route et donc dans la lecture on est tous un petit peu confrontés à un scénario qu'on est en train d'imaginer puis on divague on se laisse un petit peu dispersé et toi tu vas nous enseigner des choses par rapport à ça pour ne pas se laisser entre guillemets envahir par une zone de confort dans la lecture dans les lectures alors toi tu as commencé à lire d'ailleurs vraiment véritablement dans cette dynamique de développement personnel à partir de quel âge ? alors je crois que j'avais commencé à 20 ans à 20 ans j'ai commencé la lecture rapide 3 ans après j'ai fini mon 1500ème livre parce que entre temps tu es champion de France quand même ouais c'est ça c'était ta première participation ? non j'ai participé deux fois et en fait c'est pareil on peut retenir une leçon de ça c'est que si j'avais gagné la première fois je me serais dit bon bah ça y est je me suis entraîné 6 mois je suis devenu meilleur je traite tout le monde avec le mépris puis je me barre mais en fait le fait d'avoir de m'être fait stopper et qu'on m'ait dit bah non en fait t'es nul recommence alors que je m'étais vachement entraîné et bah c'est tout l'aspect de ne gagne pas trop tôt parce que si tu gagnes trop tôt tu deviens suffisant ouais excellent excellent merci pour ça je sens que vous avez plein de pépites ça va être génial et donc premier championnat de France tu finis combien je dois finir dans le top 10 en France donc j'ai dû faire top 8 il me semble d'accord d'accord correct correct c'est pas non plus t'es pas dans t'es pas dans les profondeurs du classement tu dis il y a quand même du potentiel non mais c'est vrai qu'en tant que en tant que jeune prétentieux ne pas se voir rappeler dans les trois premiers on est frustré ouais alors t'es frustré t'es frustré dans l'entrepreneuriat quand on est entrepreneur indépendant et puis même dans l'entreprise en général dans l'entreprise je pense que c'est un petit peu ce qu'on vient chercher c'est sinon on n'est pas entrepreneur on va se casser un petit peu les dents et c'est parce qu'on on se pète pas la mâchoire on se pète juste une dent on dit bon j'ai compris avant de me péter la mâchoire je vais corriger donc toi qu'est-ce que tu corriges suite à ces premiers championnats de France et qui te fait gagner l'année suivante les fameux championnats de France de lecture rapide qu'est-ce qui s'est passé entre temps et bien en fait je dirais j'ai repris une leçon que j'avais fait à Mister France c'est-à-dire de me dire que si c'est pas moi qui gagne il faut que je sois heureux pour la personne et comme ça elle me partage sa joie parce qu'il y a deux il y a deux il y a deux résultats dans une compétition soit tu gagnes soit tu perds si tu gagnes bon bah souvent t'es heureux si tu perds bon bah là c'est un choix mais qu'est-ce que tu veux être celui qui se morfond qui fait la gueule et qu'on dise oh le jaloux bah on va pas lui parler qui reste dans son coin ou alors tu partages avec la personne et là vraiment parce que bon il y a quatre sentiments principaux il y a la joie la tristesse la peur la colère pour le sentiment de la joie il faut être présent avec les gens et c'est absolument là qu'il faut éliminer tout égo toute jalousie parce que sinon tu vas pas profiter de l'instant et tu vas passer pour un vieux hater rageux ça va être chiant quoi de te côtoyer au passage tu nous livres quand même une émotion positive et trois négatives sur les quatre quand même exactement mais ça c'est les trois émotions qu'on retrouve chez l'homme et il y a quatre façons pour chaque à se comporter et celui qui emploie le mauvais canal de communication se trompe lourdement c'est à dire là j'ai dit pour la joie il faut être présent si tu fuis t'as rien compris c'est à dire que quand ton enfant gagne mettons une compétition si t'es là tu pars tu le soutiens pas mais t'es juste t'es juste un connard quoi il faut partager faire grandir faire grandir ton enfant pour prenons la colère donc l'antagoniste de la joie là justement il faut faire preuve de fuite et échapper pour que la personne elle évacue elle-même sa colère et on retrouve les deux autres antagonistes que sont la peur et la tristesse et la peur a besoin d'être rassurée par du matériel la sécurité ça peut être l'emploi etc la maison l'amour et puis il y a la tristesse la tristesse si tu lui dis non mais tu vas l'avoir ton augmentation je vais t'acheter un nouveau t-shirt mais celui qui est triste il s'en fout du matériel il veut que tu lui dises c'est quoi sa passion dans la vie qu'est-ce qu'il veut développer quelle est la personne qu'il est et dès que tu te trompes de canal t'es mort la personne ne veut plus parler avec toi t'as lu un peu de bouquin toi pour nous sortir un peu tout ça alors c'est très intéressant en passage parce que dans les connectés je sais qu'il y en a énormément qui recherchent des solutions et des ressources pour mieux communiquer mieux échanger mieux partager et tu nous parles du registre des émotions et comment réagir comment accueillir finalement chaque émotion plutôt que d'être dans le jugement merci pour ça déjà et bon ok t'as pas été dans le déni quand t'as fini 8ème t'as accepté de partager la joie du vainqueur malgré tout t'as parlé un peu de frustration donc justement cette frustration c'est quoi le mode maintenant mode action la frustration elle est là maintenant je me mets en mode action je me mets en mode guerrier je me mets en mode quoi pour pouvoir être et qu'est-ce qui te fait dire déjà que tu vas potentiellement être le numéro 1 l'année suivante et qu'est-ce que tu mets en oeuvre à côté de ça la frustration c'est vrai que là il va y avoir deux choix principaux soit tu te morfonces sur toi-même soit tu ne penses rien et tu fais juste que de t'entraîner donc au final c'est un peu comme l'entraînement sportif c'est que tu ne te poses pas de questions et tu y retournes il n'y a pas il n'y a pas de bilan à faire sur sa vie si on y retourne on a perdu mais on est le même qu'avant et ça va être pareil quand on va gagner au final mais en fait le fait de perdre ça m'a fait me dire ok tu as lu des livres mais détends-toi garçon tu n'as pas tout vu et c'était exactement ça je me suis rentré tu en as lu 1500 à l'âge de 23 ans 24 ans ouais mais tu en as lu combien pendant cette année cette fameuse année non généralement à chaque fois je tournais à 500 livres par an j'ai été assez régulier 500 livres par an alors tu as une vie à côté tu ne fais pas que lire non effectivement et bien justement ça ça on le minimise beaucoup parce que c'est un peu c'est un peu comme on pourrait dire une banalité de le dire mais l'organisation c'est c'est totalement essentiel c'est à dire c'est à dire et bien justement là il faut s'astreindre des créneaux pour être intense pour avoir un horizon de travail dire ok une heure là c'est fini je passe à autre chose et ça on peut le coupler avec la vie amoureuse l'entraînement sportif la lecture les passions aller voir ses amis il faut savoir coupler tout malheureusement comme le dit la phrase tout est poison rien n'est poison seule la dose est poison dans ce monde l'équilibre est la clé donc tu t'organises tu as une vie affective tu as une vie professionnelle et à côté de ça tu te mets une discipline pour bouquiner donc plus d'un livre par jour quand même ouais donc sur cette année là est-ce que c'est cette année là que d'ailleurs cette année où tu lis 500 bouquins est-ce que c'est cette fameuse année où tu découvres ta révélation ton best-of ton meilleur livre ou c'était avant ou c'était après je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été novice et d'arriver comme un bébé dans ce domaine là mais en fait la nouveauté de la lecture ça m'a ça m'a tellement ébloui que les premiers livres en fait ont été généralement ceux qui ont déterminé tout après je ne sais pas comment j'ai fait mais le premier livre que j'ai lu en lecture rapide c'était Homo sapiens Yuval Noah Harari il est là il est épais comme ça voilà j'ai pris ça dans la gueule et c'est là que je me suis dit le nombre de choses qu'on peut apprendre en un temps si limité c'est incroyable excellent et en fait l'erreur je dirais que font la plupart c'est ils vont demander ouais mais la lecture rapide on ne retient pas tout voilà oui mais en fait en fait il y a un objectif principal c'est d'être plus intelligent après qu'avant la lecture que que tu n'es pas retenu que l'autre il fait 1m60 ou qu'il ait gagné telle médaille c'est pas ça retire-en non seulement d'abord prends du plaisir à apprendre de nouvelles choses et essaie de retenir de chaque livre une leçon pour la vie prendre du plaisir j'ai noté ouais et tirer une leçon une leçon pour ta vie exactement et ça je dirais que Nietzsche est d'accord avec moi pour le dire parce que qu'est-ce qu'il dit il faut choisir ce que tu veux oublier et tu vois en fait la lecture rapide c'est pas aussi mystique qu'on essaie de nous faire croire c'est-à-dire la lecture rapide c'est pareil que la mémoire la mémoire la plupart des gens ils disent ouais ceux qui ont une bonne mémoire ils s'entraînent non 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 ils ne font pas que s'entraîner ils s'encouragent c'est le deuxième paramètre ils se félicitent quand ils font quelque chose tu le sais sans doute mais je le dis aussi pour tout le monde on a quand même face à nous le champion de France de lecture rapide il a moins de 25 ans et le champion de France de mémoire moi j'en connais en tout cas il s'appelle Sébastien Martinez il avait moins de 30 ans question est-ce qu'il faut être jeune pour être champion de France de mémoire de lecture etc excellente cette question elle est parfaite parce que par exemple j'ai ma grand-mère qui à chaque fois me sort la phrase oh on est vieux tu sais on ne retient pas toutes ces choses là ils se rappellent des trucs de 1950 ils font des tournées de journaux à 200 clients où ils retiennent le cycle ouais d'accord donc en fait tu es focus sur ce que tu n'arrives pas mais par contre ce que tu arrives tu as totalement oublié ouais donc en fait la lecture rapide telle que toi tu l'as découverte et qu'aujourd'hui tu l'enseignes parce que tu l'enseignes tiens au passage tu as combien d'élèves dans ton cursus d'apprentissage de lecture rapide là actuellement on a dépassé la centaine d'accord il y a plus de 100 personnes aujourd'hui que tu accompagnes dans cet exercice d'apprentissage de lecture rapide si on revient sur ce que tu disais donc c'est savoir aussi faire sa sélection par définition on ne peut pas te retenir on peut savoir ce qu'on veut retenir pour soi pour son développement personnel toi on a vraiment le sentiment que tu as lu beaucoup en tout cas que tu as intégré énormément de choses et ça se ressent vraiment dans ta façon de communiquer de nous partager finalement de te partager tel que tu es d'un autre côté on pourrait dire il faut avoir un certain âge je vais le prendre pour le truc à l'envers il faut avoir un certain âge pour quand même lire du Nietzsche ça ne se lit pas comme ça je t'avoue je ne sais pas je ne peux que analyser selon mon prisme humain je ne peux pas me mettre dans les yeux de quelqu'un d'autre mais en fait j'avoue que quand j'ai commencé la lecture ça m'a tellement fait plaisir de comment dire d'épuceler tous ces snobs qui disaient oh la lecture c'est que pour les vieux quand on est assis sur notre chaise et qu'on n'a plus rien à foot à 60 piges et qu'il faut prendre son temps il faut que ce soit chiant pour bien comprendre non 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 ça peut être amusant la lecture et ce n'est pas parce que c'est rendu chiant par l'école que ça doit le rester post-scolaire ouais alors donc en lecture rapide est-ce que c'est la même méthode que tu nous enseignes ou que tu as enseigné sur laquelle tu t'éduquais toi que celle que tu as appris à l'école déjà ah bah l'école en fait l'école déjà ils ne se posent pas trop de questions sur la lecture ils t'apprennent les syllabes au CP puis après ils considèrent que c'est bon la lecture c'est ok mais déjà je pense que à l'école on présente les mauvais livres aux élèves et qu'il les dégoûte c'est-à-dire j'aime bien citer un exemple Victor Hugo que j'adore aujourd'hui en quatrième on nous avait fait étudier un poème qui était sur les rossignoles et en fait il y avait la fille dans ce poème qui montrait sa cheville pour séduire le gars mais à des élèves de quatrième montrer sa cheville pour séduire quelqu'un ça ne nous parle pas ça ne nous parle pas on est vraiment c'est déconnecté de nous on ne peut pas comprendre montre-nous des choses qu'on peut comprendre c'est pour ça que moi je ne suis pas snob aussi d'étudier des textes de musique de rap ou n'importe quoi il faut c'est très bien parce que il faut non seulement il faut vivre avec son temps mais Einstein disait ceux qui ne veulent pas vivre la révolution en mourront alors je reviens sur ton Victor Hugo on est en quatrième on ne prend pas un certain plaisir à faire cette lecture quand on a 13 ans 14 ans etc donc toi comment j'ai une question comment prendre du plaisir à la lecture parce que tu vois dans le développement personne dit on sait que c'est une des clés la lecture mais l'école nous a formaté d'une certaine façon que voilà allez voilà Spinoza ok ça me rappelle des mauvais souvenirs la philo la lecture et tout donc comment je fais pour déjà d'une retrouver un certain plaisir comment toi tu peux nous apporter ta vision à toi pour dire les gars vous allez prendre du plaisir grâce à ma méthode parce que parce que quoi parce que déjà c'est c'est bête à dire mais il faut d'abord lire les livres qui nous font plaisir et pour lesquels on a un peu d'entrain ok ce que j'aime bien dire aussi c'est que avant de lire des livres anciens et d'essayer d'aller taper dans le classique il faut lire les livres de son temps les auteurs de notre temps ont des inspirations très bien on va les chercher ces inspirations ont des inspirations très bien et on descend comme ça et à chaque fois en fait on va voir le style qui a inspiré notre auteur fétiche et c'est comme ça que on prend de l'amour on va dire pour les textes anciens d'accord ok et ça c'est ok ça c'est pour ok y aller progressivement toi t'es pas arrivé du jour au lendemain à lire du Spinoza ou du Nietzsche par exemple non non ouais complètement pour moi il faut se faciliter c'est rentré par Steve en fait et Steve c'est quand même lui qui t'a donné le goût et le plaisir de la lecture ou du coup de la stimulation d'ailleurs Steve est-ce que tu peux répondre parce que j'ai une question qui m'a été posée Steve ou à tel est-ce que tu peux nous en parler en deux mots de Steve où est-ce qu'on le trouve Steve Steve si tu vois un mec sur scène qui a la tête de Booba avec des lunettes c'est lui on le trouve on tape quoi sur un si on veut le googliser c'est quoi on tape Steve il me semble il faut taper by Steve B-Y Steve plus loin et en gros Steve c'est l'organisateur des championnats de lecture qui va avoir lieu ce week-end championnat du monde et que du coup j'ai eu le plaisir avec d'autres camarades on a eu le plaisir de coacher l'équipe de France et ouais d'ailleurs je reviens après sur tes trophées je ne suis pas sûr que tu aies emmené ton trophée en Bretagne je ne crois pas si il a le trophée excellent voilà le trophée du champion de France de lecture rapide pourquoi d'ailleurs le marteau pourquoi cette image torresque le marteau de Thor alors il y avait un ami il m'a dit que le marteau s'appelait Mjolnir pour les fans ils sauront reconnaître le nom non le marteau c'est pour s'émanciper du dogme actuel les trophées c'est aseptisé on n'a plus aucun goût on n'a plus aucun goût pour il faut ramener un peu de guerre là-dedans il faut se secouer les niches quand même un marteau surtout qu'en plus ce n'est pas en toc il est assez lourd et comparé à la médaille quand même le marteau il claque on entend c'est pas du toque c'est pas du polystyrène ok pour revenir un petit peu sur le côté le plaisir redonner du plaisir à la lecture tu vois quand tu m'as expliqué moi je t'avais posé la question la première fois il y a deux ans de ça si je ne dis pas de bêtises tiens comment tu fais alors tu m'avais expliqué mais moi ce n'est pas tant la méthode de la lecture rapide qui m'intéresse mais retrouver du plaisir ce que tu as dit tout à l'heure c'est finalement si tu sais ce que tu viens y chercher et que tu en retires X pourcentage de ce livre pour toi de connaissances d'expérimentation de substances etc c'est vrai que c'est déjà énorme en soi donc toi la lecture rapide on a un peu le sentier on peut avoir spontanément la crainte ou du moins l'objection oui mais lire rapide tu ne vas rien retenir donc toi ta méthode elle permet de lire vite mais est-ce qu'elle permet de comprendre mieux alors j'aime bien prendre ce parallèle c'est-à-dire quand Edouard Philippe était encore là il nous avait sorti un bon truc c'était les 80 km heure mais tiens pourquoi la plupart des Français étaient contre les 80 km heure c'est une question ça et bien c'est tout simplement parce qu'à 80 km heure tout le monde se fait chier et ça peut même avoir l'effet inverse ça peut causer plus d'accidents parce que les gens s'ennuient et seraient trop tentés de regarder le paysage que quand tu es focus quand ça va un peu vite et bien là là tu es concentré et là tu es plus dedans et bien ce sera un peu pareil avec la lecture mais pour moi c'est dans toute discipline qu'on retrouve ça c'est-à-dire il y a un seuil bas que tu dois surmonter pour que ce soit intéressant comme il y a un seuil haut où là si tu le dépasses tu ne vas plus rien comprendre mais en fait ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la lecture rapide tu vas arriver à une certaine vitesse mais c'est comme avec une moto qui va à la vitesse c'est un super exemple que tu prends Alexis parce qu'en fait ceux qui me posent des questions là je les connais et ils aiment la vitesse ils aiment les voitures qui vont vite alors ça ça va carrément leur parler je pense que toi tu nous dis en fait plus on va vite plus on est vigilant plus on a un effort de concentration c'est ça ? exactement et en plus si on garde le parallèle des voitures imaginons on regarde une course de voiture elle est diffusée à la télé et c'est pas diffusée dans combien de temps à quelle tour ils sont dans combien de temps ça va finir que les gars ils sont juste en train de rouler mais au bout de 5 minutes on quitte le machin c'est chiant parce qu'il faut un horizon de fin c'est comme c'est comme la métaphore avec le taxi tu rentres dans un taxi tu lui dis pas bon allez on roule on va où ? je sais pas roule moi non il y a un horizon il y a une destination d'accord donc la destination quand on va lire un bouquin ce que tu nous disais tout à l'heure d'ailleurs c'est qu'est-ce qu'on vient y chercher voilà déjà je pense qu'est-ce que je veux c'est retirer comme enseignement de ce livre alors soit en termes de développement personnel de méthode acquérir une méthode et finalement l'auteur quand il écrit son bouquin lui pense quelque chose d'assez complet donc toi la lecture rapide est-ce que c'est lire en gros une page sur deux est-ce que c'est lire en diagonale est-ce que c'est lire tout vite c'est quoi en gros les grandes lignes d'une lecture rapide comment tu opères parce que tiens d'ailleurs si tu peux reprendre ton livre qui a l'air petit comme ça mais moi je l'ai à la maison et je ne l'ai pas fini tu peux montrer d'ailleurs comment c'est écrit à l'intérieur ouais juste je montre je ne sais pas si on voit ça c'est Les Misérables de Victor Hugo et ça c'est le mien à côté c'est écrit en très gros c'est forcément écrit en très gros montre-nous c'est sûr là il y a triche voilà moi je l'ai entre les mains il est en bas mais ouais je peux vous dire qu'il y a de la matière et donc voilà sur un livre comme celui-ci donc toi tu nous racontes une histoire aussi on est très dans la quelque chose de trinitien la nature etc bon j'en dis pas plus mais si je prends ton livre est-ce que je dois lire page par page ligne par ligne est-ce que je saute des lignes c'est quoi en gros les quelques clés que tu peux nous partager alors je ne sais pas exactement comment font les autres mais pour ma part j'estime que je lis tout c'est-à-dire que je procède ligne par ligne tout simplement comme mettons un viseur de sniper sur Caloff ben voilà je fais ma cible et à chaque fois j'ai un mot qui vient et je suis toute l'histoire comme ça alors comme je disais à ceux qui s'entraînent pour les championnats ils nous parlaient souvent de ils parlent dans leur tête quand ils lisent mais je suis désolé mais des mots comme magnifiques fantastiques tu n'as pas besoin de le lire dans ta tête en le voyant ça suffit parce que le mot est tellement commun peut-être qu'il est à rallonge mais on l'a tellement vu qu'on n'a pas besoin de le lire et en fait plus on va lire et plus les mots les tournures de phrases vont être banales dans notre cerveau et ça va mieux passer à chaque fois d'accord et donc en gros ce que tu dis c'est contrairement à ce qu'on a peut-être appris à l'école c'est il faut lire mot ta mot comprendre ce chaque etc toi à un moment donné dans ce que tu viens de nous dire il n'y a pas forcément cet effort de compréhension il y a des mots qui viennent et la compréhension se fait automatiquement sans qu'on ait un processus rationnel c'est comment ça se passe concrètement dans ta tête parce que bon on ne va pas parler de cerveau gauche de neurosciences etc mais en gros qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné comme peut-être en voiture quand tu vas super vite et c'est super grisant tu as l'impression qu'en fait tout se fait automatiquement tu ne penses pas le volant tu ne penses pas la pédale accélérateur tu ne penses pas la main non tout se fait à peu près automatiquement et tu es dans l'instant présent donc comment toi à un moment donné comment tu bascules de ce qu'on a appris à l'école je dis autrement comment tu hackes ton cerveau se hacker le cerveau comment tu fais ça déjà il y a une contradiction dans la lecture normale c'est-à-dire ils lisent à 30 cm les yeux comme ça en même temps qu'ils voient la page ils sont en train de se réciter une ligne dans leur tête donc en fait ça ne va pas ils sont à la fois dans le détail et la vision globale que nous en lecture rapide il y a un des premiers outils ce serait le guide visuel où en fait tu suis ta lecture et quand tu astreins une certaine vitesse à ton guide visuel les informations rentrent à la même vitesse ton cerveau n'est pas surpris on a beaucoup de tests sur YouTube où on a des vidéos où il y a marqué je crois qu'un mot et en gros il se succède tous et on voit que le cerveau est capable de comprendre autre autre preuve que lire dans sa tête ça ça ne marche pas forcément il y a un truc qui s'appelle l'étude de Cambridge avec un texte où les les lettres sont totalement inversées mais le cerveau fait de lui-même un travail inconscient pour lire on a tous fait l'expérience de lire des phrases sans voyelles où il manque des choses et finalement si on était comme tu dis dans une approche scolaire le cerveau s'arrêterait point et ne comprendrait pas sauf qu'en fait la réalité c'est que si tu imposes un petit peu à ton cerveau ça peut être avec ton doigt ça peut être une ligne ça peut être un stylo qui te guide et d'ailleurs c'est quoi toi toi ta méthode à toi si tu en as une il n'y a plus les gens il faut qu'ils testent à peu près ce qu'ils veulent il y en a ils utilisent un stylo ça peut être une carte aussi pour se couper le texte d'en bas ça peut être ça je ne sais pas si on le voit c'est une baguette chinoise goût rouge ça ressort sur le texte et il y a plein de méthodes comme ça en fait par exemple sur un grand livre il faudrait plutôt utiliser donc baguette chinoise stylo et sur un petit livre bon bah moi je conseille tout simplement d'utiliser un de ses doigts parce que c'est plus c'est plus flex plus petit et en gros ce focus comme ça sur la lecture non seulement ça permet de domestiquer ton cerveau de l'apprivoiser et en même temps l'étude de Cambridge nous prouve bien qu'il faut savoir faire confiance à son cerveau comme je l'ai dit pour ceux qui s'entraînent pour les championnats quand vous allez avoir le questionnaire à chaque fois vous êtes passé devant la réponse donc faites confiance à votre cerveau parce que la réponse vous l'avez forcément lue c'est une évidence et c'est et on le dit pas assez mais cette confiance donne quand même les armes pour s'en souvenir on a deux exemples le premier une personne joyeuse bon bah imaginons elle se balade dans la rue elle trouve un billet elle a trouvé le premier billet et bah à la suite de sa course elle va plus être attentive pour en trouver un deuxième tandis que la personne triste n'aurait déjà pas vu le premier parce qu'elle est renfermée sur elle-même parce qu'elle se morfond il y a plein de trucs comme ça sur la confiance mais ça fait un peu pleu pleu de le dire mais quand même ça a une importance incroyable ouais il y a quand même beaucoup de gens qui réagissent en disant en fait je pense qu'on parle beaucoup un peu de nos appréhensions j'ai peur de louper un gros morceau du film tu vois du livre j'ai peur de louper le dénouement moi des fois j'ai mon cerveau qui se déconnecte et qui part et du coup j'ai l'impression de ne plus comprendre ce que je lis voilà tu vois c'est des appréhensions ça peut être des réalités aussi toi par rapport à ça ta méthode nous garantit qu'en gros tu arrives à mettre le focus sur l'attention donc moi je sais que oui parce que je sais tes résultats et la preuve en est c'est que tes champions de France et que tes élèves sont en train de passer les championnats de France et du monde maintenant quand même la question c'est d'ailleurs ces championnats de France championnats du monde donc il y a de la rapidité mais il y a aussi la qualité comment on mesure la qualité pour répondre d'ailleurs à ceux qui appréhendent le fait de louper le dénouement de ne pas tout comprendre etc. parce qu'il y a bien la particularité qui est évaluée oui au championnat en fait ils essaient d'avoir un livre qui n'a jamais été publié comme ça tout le monde commence à la même auteur il n'y a pas de de risque qu'un tel élu le met l'auteur ou etc. et après donc on arrête le chronomètre on dit donnez-moi le questionnaire il y a un questionnaire c'est souvent 20 questions ouvertes et en gros à chaque fois que tu as une bonne réponse tu as 5% de compréhension si tu réponds au 20 tu as 100% si tu réponds à 10 tu as 50 et en fait ils font un prorata vitesse c'est-à-dire nombre de mots par minute fois ton pourcentage de compréhension donc si tu as lu à 1000 mots par minute qui équivaut 200 pages en une heure et que tu as eu 70% de compréhension tu as un score de 700 ok donc globalement ce que tu nous dis là c'est qu'à peu près on a au minimum 70% de compréhension grâce à ta méthode d'un livre en fait quel qu'il soit là c'est ce que j'ai vu en fait parce que quand on l'expérimente soi-même on peut douter on peut se dire ça se trouve les gens ils n'y arrivent pas il n'y a que mots qui arrivent je ne sais pas vraiment et puis souvent ils n'arrivent pas à mesurer leur compréhension l'avantage c'est que moi mes élèves je les pousse dans un programme où ils lisent 30 livres en 30 jours alors ça peut autant être les livres qu'ils veulent mais je leur ai mis une liste de 100 livres que je conseillais sur les 1500 que j'ai lus plus j'ai essayé de faire 30 questionnaires sur donc des livres très connus comme l'étranger de Camus ou Candide de Voltaire des trucs comme ça et en fait je suis assez surpris parce qu'ils ont en moyenne 70% de compréhension d'accord ok je suis assez surpris je ne sais pas si je tombe sur les bonnes personnes ça doit être ça aussi et il n'y a pas en plus quand tu dis ces genres de bouquins ça nous ramène quand même à notre scolarité et forcément ça ne donne pas très envie pour le coup tu vois tu as dit tout à l'heure peut-être commencer par des bouquins peut-être un peu plus contemporains ou des histoires qui nous parlent etc du vécu bon moi tu me dis ça je vais prendre ça le soir j'ai un peu peur de m'endormir très vite est-ce que grâce à ta méthode je vais pouvoir me dire en gros le soir parce que c'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs je vais lire un bouquin le soir pourquoi ? pour m'endormir voilà est-ce que tu as des horaires dans lesquels tu préconises de faire de la lecture pour apprendre dans le développement personnel et finalement est-ce que la lecture tu dis pourquoi pas pour s'endormir mais par contre ils n'aient pas le même type de bouquin la lecture moi je n'ai pas tellement d'horaires mais par contre je me fixe un horizon c'est-à-dire que mettons je vais lire pendant 30 minutes et après j'arrête mais j'arrête en plein milieu comme ça après je frustre mon cerveau lui a envie d'aller plus loin mais comme moi je lui dis non non mon coco c'est moi qui décide là on va boire mon café on va être tranquille et après on s'y remet c'est marrant ce que tu dis il y a beaucoup d'analogies avec le monde du sport parce que souvent voilà le corps réclame on a les hormones qui réclament et puis qu'est-ce qu'on fait on y va et puis on est en mode un petit peu tu vois le mode automatique et toi ce que tu nous enseignes là c'est non non c'est moi qui contrôle la machine quand tu dis moi c'est tout ton être c'est toi qui décides c'est toi qui pilote ah ouais mais c'est assez marrant de tromper son corps comme ça quand on arrive à être maître de soi-même c'est assez impressionnant tu sais par exemple ce que j'apprenais pendant mes 6 ans de musculation c'est que vraiment plus tu réfléchissais et moins tu allais t'entraîner donc en fait il y a des endroits certes où il faut réfléchir mais il y en a où réfléchir est plus un inconvénient qu'un avantage et donc on retrouve la même tendance avec les championnats de lecture c'est à dire moi je m'étais inscrit la première fois sans appréhension sans me dire ouais mais je vais peut-être échouer etc moi j'y suis allé sans me poser de questions je ne suis pas allé faire le Einstein et il y en a qui encore à cette année là ils se disaient oh je ne vais pas y participer 3 ans après ils y sont encore ils n'ont pas avancé si tu avais un bouquin à recommander en termes de tu vois tu veux changer un petit peu tes horizons tu dis bon je suis en train de changer de vie je suis en train de me remettre en question je suis en train de découvrir un nouveau métier je veux reprendre un peu le pilotage de ma vie il faut vraiment se mettre des contraintes se discipliner etc et ne pas se laisser envahir par son cerveau qui réclame non tu dis stop je vais faire une analogie avec la vie tout court tiens quelqu'un qui a 20 ans 30 ans 40 ans peu importe se dit je veux changer de vie qu'est-ce que tu préconises comme bouquin pour l'aider à son changement à cette transition le bouquin j'ai envie de oser un bouquin qui n'est pas très connu et que par chance un de mes élèves m'a cité tout à l'heure tout au hasard et je lui ai fait ce livre est inconnu du grand public et il est incroyable c'est Anthony Demelo qu'il écrit et c'est le livre La conscience s'éveille alors ce n'est pas vraiment un livre de développement personnel comme ce n'est pas vraiment un roman on va dire c'est un auteur qui nous livre des petites histoires comme ça par chapitre mais qui sont vraiment incroyables Michel Demelo non Anthony Demelo incroyable ok moi je vais faire un peu d'analogie par rapport à moi mon modèle économique mon modèle économique je suis dans la sophrologie ça c'est mon cœur de métier la santé des gens etc mais à côté de ça je suis dans une activité où j'aide les gens à développer leur propre activité à devenir leur propre entrepreneur de leur business mais en quelque part aussi de leur vie nous on leur partage beaucoup tu as un bouquin qui s'appelle je ne sais pas si tu l'as je pense que tu l'as lu celui-ci ça te parle ça non je ne connais pas non tu le connais quand même cet auteur Kiyosaki ah oui je connais ah ouais Paris-Pierre Po tu l'as Paris-Pierre Po ouais ouais j'ai lu ok donc tu vois nous on préconise enfin je dis nous moi en tout cas je préconise souvent celui-ci parce que ça permet d'ouvrir ça permet un petit peu de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas notre modèle en fait on a un modèle dans la vie toi tu l'as dit tout à l'heure dans la lecture on nous apprend un modèle et puis après on croit que c'est la vérité dans le business dans le monde du travail c'est un petit peu pareil donc aujourd'hui on sait que de plus en plus les gens aspirent à être de plus en plus autonomes indépendants à vivre un peu plus avec de liberté donc nous voilà dans ce bouquin-là je trouve que c'est une belle ouverture tu vois et c'est un bouquin qui a priori se lit tiens je te le montre comme ça tu vois pas tu vois pas excuse moi si je vois je vois comme ça je te dis il y a combien de pages il y a 200 petites pages tu dis tiens 200 pages comme ça écrit comme ça c'est combien de temps on aurait pu si je l'avais commencé avant le live j'aurais pu en parler après génial donc voilà donc grâce à ta méthode dans ce genre de bouquin on se dit 200 pages j'écris comme ça j'en ai pour allez une semaine sauf quoi tu lui dis tiens ça peut être une demi-heure tu vas peut-être lire déjà un quart et si c'est une demi-heure pendant deux jours ça fait 3-4 ans 4 ans 4 ans en deux jours je l'ai lu toi tu lis en 30 minutes on n'en est peut-être pas encore là mais ta méthode nous permettrait de lire en une petite heure ouais mais tu sais ce qui est fou c'est qu'on a l'impression qu'on arrive comme des ovnis alors que la lecture rapide ça existe depuis des années il y a John Fitzgerald Kennedy qui le faisait comme Bill Gates comme tous les grands mais même je ne sais pas si les gens connaissent Gunther Pauly le mentor d'Idrissa Berkane ouais et bien je pense que l'anecdote est révélatrice ouais c'est à dire que je l'ai rencontré l'année dernière Gunther Pauly et il m'a demandé ce que je faisais dans la vie et je lui disais j'apprends la lecture rapide et en fait il me disait enfin il était tellement hébété il était tellement sur le cul il se disait ça s'apprend ça tout le monde ne le sait pas ah oui il ne savait pas Gunther Pauly ah non mais pour lui c'était tellement évident en fait de lire de faire la lecture rapide ah oui c'est ça d'accord ok ouais bien sûr que en fait il me disait ça s'apprend une telle banalité ah je vais te dire un truc quand c'est facile et que c'est banal et que c'est automatique on m'a dit un jour bah Cyril si pour toi c'est facile de courir pendant 3h 4h c'est juste une expertise donc toi ce que tu as ce que tu dis tiens quand même c'est une expertise et ce qu'il a dit c'est que tu la partages avec nous Gunther Pauly quand même c'est juste un peu le Bill Gates de la green economy dans le monde exactement voilà et il collabore beaucoup avec bah pas très loin de chez nous donc ça ça tombe bien en plus donc ouais c'est pour ceux qui veulent des références Gunther Pauly super référence au passage merci à toi et d'ailleurs si les gens veulent un autre livre libérer votre cerveau Idrissa Berkal mais ça paraît tellement facile de le dire non non mais ça tu fais bien de le dire parce qu'autant dans l'intrapreneuriat les mondes voilà sur le web les gens effectivement ont leur propre entre guillemets lecture tu vois leur panel list nous dans le monde du marketing relationnel marketing de raison on va aussi notre propre liste et finalement quand tu croises les deux c'est pas du tout c'est pas forcément les mêmes et toi ce que tu nous enseignes indirectement là c'est qu'il faut quand même aller chercher un petit peu il faut se mélanger il faut aller chercher un petit peu partout quand même ouais il faut faire selon ses affects et moi tu vois comme j'essayer de le dire j'étais vraiment écœuré de Victor Hugo le fait qu'on nous le ressorte à toutes les sauces à l'école notamment avec l'histoire du poème que en fait j'ai mis du temps à le lire je pense j'ai mis un an et demi avant de toucher un de ses bouquins et en fait ça n'a pas été plus mal parce que le temps de m'habituer à la lecture quand je l'ai lu ça m'a moins impressionné que sinon dès les premières phrases j'aurais été mais je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas il faut arrêter moi j'aime bien parce que dans ta méthode j'utilise la méthode Vildier du champion de France il y a pas mal d'éclectisme dans les bouquins que tu nous proposes on va avoir des choses qui nous ramènent à la scolarité et puis des choses qui sont très contemporaines pardon j'adore ce mot j'adore ce mot alors là il y en a un qui m'a échappé lequel ? éclectisme si les gens ne savent pas ce que c'est qu'ils peuvent aller voir c'est un mot que j'adore et que j'espère qu'ils me définissent justement tu vois par l'histoire de mannequinat de lecture d'écriture de vidéo ne s'interdire rien et en même temps même si les gens ils font un peu d'entrepreneuriat chaque personne a sa passion a son domaine et quand tu arrives à t'intéresser vraiment à la personne et bien tu en apprends davantage parce que lui il se dit ah ouais il a l'air intéressé bah 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 et j'y délivre et ça c'est incroyable ça fait deux fois que tu fais des livres c'était marrant comment tu le dis on va l'inviter par tes livres quoi d'ailleurs tout le monde le connait mais bon lire des livres voilà c'est rigolo des petites phrases comme ça en termes de de communication tu nous as pas mal parlé moi j'ai bon qu'est-ce qu'on pourrait se dire tu vois en termes de développement personnel on l'a dit mais moi il y en a un que je mon auteur en fait depuis deux ans et c'est devenu un ami pas tellement tu vois c'est un peu comme toi avec Steve moi il y a des gens je suis allé les rencontrer parce que je voulais vraiment me nourrir de leur savoir de leur histoire de leur expérience et surtout les anciens mais même les plus jeunes comme avec toi moi celui que je enfin voilà un de mes mentors c'est Joël Doronet parce qu'il va parler de développement personnel mais aussi bien dans sa chair que dans son patrimoine génétique que justement dans ses relations avec les autres et donc alors c'est sûr que quand tu lis quand tu vois ça tu dis ouais super Joël Doronet vision globale et tu ouvres le bouquin et tu vois écrit aïe aïe comme ça ça rebute un petit peu et la question qu'on me pose bah tiens finalement est-ce qu'un bouquin comme celui-ci si je le lisais en audio est-ce que j'en aurais la même le même bénéfice que si je le lisais alors toi tu nous as dit tout à l'heure que tu lisais plus vite avec ta méthode que d'écouter un audio donc la méthode quand même elle vaut le coup parce qu'elle permet de lire plus vite que d'écouter un audio ceci étant il y a des gens qui aiment bien lire écouter pardon du coup des audios qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça toi moi maintenant que je suis passé de l'autre côté en mode écrivain en fait je veux moi ça me dérange pas d'avoir plusieurs visions il y a des audios que je trouve super bien fait qu'on que par rapport à leur voix soit un peu russe ou alors un peu suave on n'a pas les mêmes impressions du livre qu'il y a une phrase qui se dit beaucoup chez les écrivains c'est un livre n'est à moitié fini quand il n'est que à moitié fini quand il est publié la deuxième moitié c'est fait par le lecteur et bien en fait on va dire que l'audio ça remettrait une couche et du coup le lecteur a moins d'interprétation puisqu'il n'a pas sa lecture ok il y a dans le matière de du coup moi je suis en train de plancer mon prochain livre que je ne vais pas comme toi parce que toi tu es auteur tu en as combien de livres d'ailleurs j'en ai trois actuellement mais si je suis assez discipliné j'en sors six ce stade donc on les trouve sur des circuits tel Amazon pour contrarier ceux qui sont purement sur des approches traditionnelles en librairie mais toi on va te trouver comment ouais c'est sur Amazon parce qu'avec Amazon on a la chance quand même que Amazon publie des auteurs qui n'ont pas de maison d'édition en gros donc tu as auto-édité tes bouquins exact et au final tu vois ce que je pouvais douter c'est que la la qualité soit moindre mais honnêtement je trouve c'est super propre surtout qu'en plus le format de poche parce que je ne sais pas si les gens le voient mais ça c'est exactement le format de poche Amazon ne le proposait pas c'est moi qui leur ai imposé la taille et ils arrivent quand même à le faire c'est assez phénoménal je trouve pour le finir sur tes lectures inspirantes toi tu nous as parlé d'Aberkane si on devait parler tu vois de ce genre de bouquin voilà pour dépasser un peu ses limites pour péter les plafonds de verre se dépasser mais tu vois au-delà de ces barrières éducatives sociales génétiques ne plus s'interdire à rêver et s'autoriser du coup à rêver et atteindre un petit peu ses visions ses rêves si tu avais un nous on a ce genre de bouquin on en a tellement d'ailleurs mais toi si tu en avais un dans les 1500 que tu as lu si tu en avais un nous recommander moi quand même je trouve Idrissa Berkane il a fait le taf Anthony Demelo aussi mais je t'avoue que c'est les romans qui m'ont le plus marqué ouais et c'est si les gens ils connaissent un peu tout ce qui est Le Petit Prince L'Alchimiste Zadig ou La Destinée ou qu'est-ce qu'il y a encore en gros c'est des contes philosophiques ouais moi c'est surtout Nietzsche ainsi par les Zaratoustra c'est lui qui m'a fait même en fait les gens tu vois c'est de la philosophie les gens la plupart du temps ils vont se dire la philosophie c'est de la branlette alors il y a le maître à penser de Nietzsche qui a bien défini que la philosophie n'apporte rien mais elle épargne beaucoup la capacité de reconnaître les problèmes sur lesquels tu as une influence et sur lesquels tu n'en as pas tout ce genre de choses et bien Nietzsche avec sa philosophie m'a aidé à beaucoup de choses ok tu nous réconcilies avec les bouquins qu'on a appris qu'on nous a obligés à lire quand on était en terminale tu sais en philo et finalement on a une deuxième lecture de ces bouquins qui n'était pas la même qu'on avait quand on avait 17-18 ans quand on a aujourd'hui peut-être 25 ans comme toi ou 24 en tout cas ou 40 ou 50 exactement mais par exemple Nietzsche qu'est-ce qu'il dit connaître c'est comprendre toute chose au mieux de son intérêt c'est plein c'est plein de petites phrases comme ça qui résonnent il y a il fait une autre métaphore par exemple il parle à un de ses personnages dans le livre il fait je veux que tu montres patte blanche mais que cette patte ait des griffes tu vois c'est plein de philosophies comme ça qui ne donnent pas la réponse mais qui t'incitent à participer ok et finalement oui le développement personnel brut de brut c'était un peu finalement des méthodes des partages d'expérience etc mais toi tu nous amènes un peu plus loin en nous amenant à penser et à avoir un peu notre propre arbitrage notre propre sensibilité par rapport à ce qu'on va lire décrypter et interpréter et puis à s'approprier quelque part complètement mais tu sais moi je pense quand même beaucoup que le le développement personnel c'est un film plastique sur la philosophie c'est à dire ça cache un peu de philosophie ça essaie de faire un truc qui se dit plus abordable mais en vrai c'est quand même pas mal de philosophie je trouve quand on nous parle des stoïciens tu vois comme je te disais tout à l'heure avec le fait de reconnaître les problèmes sur lesquels on a de l'influence tu vois le stoïcisme ça fait peur à tout le monde développement personnel on se dit oh ok c'est plus c'est vrai c'est vrai et pourtant c'est oui voilà si on va lire un petit peu dans les antiquités enfin ouais au temps des grecs il y a quand même énormément de choses qui se sont reproduites aujourd'hui qui sont mises au goût du jour mais ça date pas d'hier finalement complètement tu vois justement je comptais en faire une vidéo YouTube dans pas longtemps c'est Machiavel qui le dit il dit en gros il a cet aspect où il dit que les hommes sont tous les mêmes et que s'ils évoluent c'est seulement grâce à la transmission de la connaissance et la transmission de la connaissance parce que oui du coup on peut le préciser quelle est la différence entre la préhistoire et l'histoire qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de l'un à l'autre c'est l'invention de l'écriture quand tu commences à écrire tu écris ton histoire et donc tu peux transmettre ton savoir aux générations futures et cette philosophie de Machiavel ça nous apprend aussi à être humble pourquoi parce que nous on n'est pas meilleur que ceux d'avant ni que ceux d'après on a une leçon à tirer de tout le monde préhistoire histoire après il y a eu l'invention de la de ça finalement et ça il y en avait qui n'aimaient pas ça les gens du clergé ils n'aimaient pas trop parce que c'était un savoir du coup qui était diffusé partout et puis aujourd'hui on a l'internet et alors là le savoir finalement le savoir la connaissance c'est une grande richesse finalement parce que j'ai juste à googliser n'importe quel mot et le savoir il est tout de suite à portée de main tu sais ce que tu dis ça se passe encore en Chine exactement tout à fait en Chine ils ne veulent pas du tout le savoir ils ont ils ont essayé de nous avoir pendant les championnats Steve va sortir une vidéo d'ailleurs apparemment sur l'arnaque des championnats mais eux en fait ils sont plus sur le mind mapping c'est une technique de prise de notes en gros où ils font des dessins mais tu vois quand tu fais des dessins sur des connaissances inutiles bon c'est pas dangereux mais par contre les livres ça c'est dangereux calmez-vous sur les livres ne lisez pas trop c'est ça en Chine exactement c'est vrai il faut pour là diviser un petit peu le monde dans lequel on est d'un point de vue géographique culturelle et puis aussi reprendre un petit peu de recul par rapport à l'histoire et se rendre compte du plaisir qu'on a merci en tout cas du plaisir que tu nous partages parce que pour moi c'est un vrai plaisir de t'écouter sur la méthode si on veut savoir plus tu parlais d'une chaîne YouTube on tape quoi Alexis Vildier Vildier qu'est-ce qu'on tape ? ah c'est ma chaîne YouTube elle n'est pas encore visible ça s'appelle XLR mais on a du mal à la trouver donc il faudrait il faudrait taper sur YouTube XLR lecture rapide ou alors j'avais fait une vidéo aussi sur est-ce qu'il faut croire en Dieu et souvent quand on met XLR suivi de Dieu ça fait carrément prétentieux de le dire mais on peut trouver en tout cas tu peux faire ça parce que je le mettrai de toute façon dans le replay tu peux compter sur moi pour que tout le monde puisse suivre tes aventures et puis aussi voilà ce que tu nous partages un dernier mot pour conclure moi je sais que tu es très sensible quand même à ta santé aussi parce que si on veut être champion de France et champion du monde de lecture rapide c'est pas juste un travail de stylo un travail d'œil et voilà il y a aussi le mental mais le mental aussi qui est connecté au corps toi tes 2-3 tips pour être en bonne santé en bonne santé il faut c'est comme beaucoup de choses de la régularité parce que aussi une erreur que j'avais fait que j'avais faite c'était à un moment j'écrivais mais je ne faisais que ça tandis que le sport il te stimule et tu deviens plus tonique et forcément les idées sont plus toniques et tu es plus punchy donc en fait c'est comme j'ai dit au départ il ne faut rien négliger la vie est un équilibre les gens d'ailleurs ils peuvent trouver un mot super intéressant qui s'appelle homéostasie et ça ça me ramène à ton prix à ma dernière interview c'était avec Joël Deronais qui parle souvent de cette écologie de cette systémie et voilà de cette fameuse homéostasie qui fait que on peut vivre d'ailleurs très longtemps et surtout très jeune et la lecture et tous les circuits neuronaux qu'on peut avoir toutes les visions qu'on peut avoir l'imagination malgré tout même si on va être très concentré ça ne nous empêche pas d'imaginer derrière des schémas des scénarios et puis de réinventer de réécrire sa vie pour vivre justement une fois de plus heureux dans la joie comme tu nous l'as dit tout à l'heure en préambule finalement d'être dans la joie et longtemps merci Alexis en tout cas pour tout ce que tu nous partages et donc je te dis moi à très bientôt et puis surtout des bons championnats pour ce week-end alors j'entraîne une dernière fois le vendredi soir les participants et après on croise les doigts pour qu'un de nos élèves soit sur le podium c'est où d'ailleurs les championnats du monde ? ça se passe en ligne et du coup ça va se passer le samedi normalement le 16 après l'Eurovision les championnats du monde de lecture rapide on sera sur du meilleur niveau quand même merci Alexis merci 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 merci